Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le travail d'un luthier qui s'appelle Alexandre qui travaille en région parisienne et qui gère l'atelier d'Alexandre à Orsay. Donc pourquoi Parfait Vintage ? Tout d'abord parce que Alexandre spécialise sur la restauration des instruments vintage, des pièces de collection, des pièces de musée, des instruments des musiciens qui tournent avec aussi. Donc si vous voulez voir par exemple un Strat ou un Télé 51 resterait parfaitement bien ou un Martin acoustique de l'année 1910 Il resterait quasiment des ruines jusqu'à l'état incroyable. Allez voir sur sa page Facebook, je vais laisser le lien quelque part dans la description ou ici dans le box d'informations. Et donc lui il a vraiment grosse expérience de travail, des années et des années d'expérience de travail sur les instruments vintage. Et donc là il lance la série des instruments inspirés des instruments vintage mais dispensés des défauts des instruments vintage. Donc aujourd'hui j'ai la première prototype de cette série. La modèle s'appelle O, donc on voit bien que c'est l'inspiration Stratocaster avec les trois micros singles. Il y a aussi la version plus déclinée vers le télé ou la version avec les doux en bas cœur, plus comme ça. Toutes ces guitares là, elles sont faites sur la même forme, donc sur la même base. Donc c'est pour ça c'est vraiment la série, c'est l'instrument des séries. Donc voilà, toutes les guitares sont faites en version manche vissée. Donc cette guitare là, elle a la manche en freine avec deux tons sans burst, parfaitement bien réalisé. Vraiment type vintage des premières Stratos ou télé. Donc la manche, elle est noyée. Elle touche un palisandre indien. 21 fret, diapason 25 et demi, donc diapason standard Strat. Donc mécanique Gotoh, chevalet fixe Gotoh. Donc les cordes passent à travers du chevalet jusqu'à là. Donc voilà, on a trois micros Semardank Antiquity. Avec le switch des cinq positions. Un volume, un ton. Donc les potards CTS linéaires. Donc les frets Jascar 217 pardon. Donc typiquement vintage aussi. L'instrument, il est vraiment incroyable. Moi j'ai eu pas mal de fenders en cours de mes trente années de jeu de la guitare. Et à chaque fois, c'est les instruments que j'ai vendus. Donc j'ai eu des fenders mexicains, américains, les modèles signatures, les custom shops. Donc voilà. Et à chaque fois, ça me dérange. Au bout du moment, j'arrive pas à m'y mettre avec les strats. À cause des petits défauts de construction. Qui sont toujours hérités. Et qui restent jusqu'à nos jours. Donc ici, tout d'abord, on a la tête qui est inclinée avec un léger angle d'enclinaison. Qui nous permet de ne pas mettre les strings retainers ici. Donc moins de friction. Plus de facilité d'accordage et de tenue de la corde. Donc c'est beaucoup mieux. On n'a pas le bouton volume qui est là. Comme sur tous les strats. Et qui dérange beaucoup. Oui, il y a la version pour les puristes. Il y a la version avec le bouton ici. Mais là, la version standard. Le bouton est légèrement plus loin. Donc il est là. Il est accessible pour faire les suels. Pour faire tout ce qu'on veut. Mais il ne dérange pas. Il est là. Il est juste un petit peu plus loin. Donc ce qui est vraiment magnifique. Après, l'accès qui est jusqu'à la dernière fret. Et on ne touche pas réellement le bois ici. Donc on peut vraiment avoir l'accès jusqu'à la dernière fret. Sans aucun souci. Donc voilà. L'instrument, il est parfaitement balancé. Au niveau de son tenue. C'est vraiment excellent en termes d'ergonomie. Un truc tout simple. Mais combien de vous a ce type de jack que vous utilisez ? Pour votre... Soit si c'est le câble, comme dans ce cas-là. Soit si vous utilisez une sorte de système HF. Vous avez un câble ici. Moi, je joue principalement sur les... Sur les guitares type Les Paul, etc. Donc tous les connectiques, ils sont là. Donc tous mes câbles, ils sont comme ça. Ici, j'ai un seul strat. Et je suis obligé de le mettre ici. C'est vraiment invivable. Il est là. Il dérange. Il est là entre les boutons, etc. Vous le touchez. Donc juste pour ça, il faut avoir un autre type de câble. Là, c'est si simple que ça. Voilà. Donc toutes ces choses-là, elles sont pensées des côtés d'utilisation, des côtés de maintenance aussi. Parce que si on prend un strat vintage ou par exemple strat moderne, mais d'inspiration des strats des années 50, un truc comme ça, 60. On a tous le truss road qui est réglable de cet côté-là. Donc on n'a pas l'accès ici sur le truss road. Et pour régler le strat comme ça, il faut enlever les cordes, il faut enlever la manche, il faut régler le truss road et tout assembler à nouveau. Là, l'accès, il est juste là. Et en plus, eux, ils fournissent en fait le clé spécifique qui permet de le faire sans démonter les cordes. Juste avec ce petit accès-là, on peut régler le truss road. Si on change un petit peu le temps ou on fait quelques dates à l'intérieur, après on fait les dates à l'extérieur, etc. La manche, il joue. Donc là, c'est facile, c'est réglable. Donc au niveau de maintenance et au niveau d'ergonomie, l'instrument, il est très bien pensé. Voilà, c'est pour ça que je dis parfait vintage. Parce qu'on a quelque chose qui, cette inspiration, cette vibe vintage, sans les défauts. Pour moi, c'est très bien. Donc, ce que je vous propose, je propose d'écouter comment ça sonne. Aujourd'hui, je vais utiliser ma Mesa Boogie Mark V 25W, qui va directement dans le Torpedo Studio et dans mon interface. Aucun effet avant ou après. Juste pour un seul parti, j'utilise un mini-venti-do pour simuler Leslie. Aucun noise gate. Donc, on va avoir le droit à notre fameuse buzz de 60Hz avec les micros single. Et on va voir ce que ça donne. Let's go. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Bonjour. Hey! Bonjour, je vous prie. Question ! Oh, ça va ! Au revoir ! Un revoir ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501